Bonjour à tous, je suis actuellement en train de randonner sur la rando guide de la faille des trois provinces à Saint-Agnan de Versilla. Je suis passée tantôt dans des endroits où la nature est préservée, tantôt dans des lieux chargés d'histoire. Nous voici devant le cimetière de Saint-Agnan de Versilla et bien on va s'avancer pour voir la lanterne des morts. Celle-ci à l'origine ne se trouvait pas ici, elle se trouvait près de l'église. Le cimetière primitif entourait l'église et donc la lanterne des morts trônait au milieu du cimetière. Ce cimetière a été déplacé une première fois mais la lanterne est restée à sa place près de l'église. Ensuite dans les années 1860 le cimetière qui se situait alors à l'emplacement actuel de l'école a été à nouveau déplacé ici donc où on se trouve actuellement et la lanterne a alors été remontée pour retrouver sa place parmi les défunts. Beaucoup de suppositions ont été émises sur le rôle de ces lanternes mais il est sûr qu'elles sont intimement liées à des rites funéraires très anciens. Pour essayer de comprendre ces pratiques il faut remonter au temps où on enterrait les nobles et les gens d'église à l'intérieur des églises. Ensuite il n'y a plus eu assez de place on les a enterrés le long du mur extérieur dans des tombes superposées et quand on a commencé à ne plus avoir assez de place on a on a utilisé des tombes juxtaposées. L'espace du cimetière s'est agrandi et ensuite on a connu les fosses aux pauvres, les résumations pour faire de la place, les charniers, les ossuaires mais il faut aussi penser qu'à cette époque on traversait le cimetière pour se rendre à l'église c'était donc un lieu de passage où on pouvait voir des échoppes même des animaux domestiques. Ensuite on peut penser que les lanternes des morts ont été construites justement à ce moment là pour pour étendre le lieu sacré du cimetière. Merci d'avoir regardé cette vidéo !